Bonjour mes fans, aujourd'hui je fais une apparition à Shawinigan Sud où se déroule actuellement le tournoi international de Minipot. Suivez-moi. Avec le propriétaire du Minipot à Shawinigan Sud, Jean-Pierre Wundman. Bonjour Jean-Pierre. Bonjour moi aussi. Tout un événement ici aujourd'hui. Premièrement, à ta présence, on ne peut pas demander mieux. Si regarde ça, c'est une terrain du Minipot à Shawinigan Sud. Mais on a aussi les Simple Plans qui sont venus jouer et qui viennent à l'occasion quand ils sont au Québec naturellement. Donc on est un des plus beaux terrains au Québec, il faut le mentionner. Je crois qu'il y a beaucoup d'artistes qui viennent ici. On a eu beaucoup de personnalités de la télévision, de la TQS, donc Carl Carmoné, qui ne connaît pas Carl Carmoné. Ben oui, la vedette des années 80-90. Ah Minipot. Vous allez voir tantôt, il est sur notre terrain, il essaie de relever son titre. Donc, nous sommes très fiers. On a un très beau terrain. Je crois que c'est l'un des plus beaux au Québec. Ah oui, oui. Et oui. Et là, ce moment qu'on a mentionné tantôt, ta présence, on ne pouvait pas avoir moindre… Il manquait quelque chose, c'était ta folie. Voyons donc. C'est impressionnant ici pour assister au tournoi. Les joueurs se préparent. Euh… Ouais… Donc, dans quelques petits instants, le tournoi commence. Je suis avec nul autre que Carl Carmoné, le champion Minipot incontesté à travers le monde. Bonjour. Bonjour, M. Cyril Garceau. En forme? Oui, quoi? Ben oui, très bien. On est à Saint-Oui-Anne aujourd'hui pour défendre notre titre en deux balles, mailleur balle, Minimax, que j'ai gagné avec ma femme l'année passée. Oui. Donc, on est en deuxième partie, là, complétée. Il reste deux parties à jour. Il reste deux autres parties. Oui. Et ça va très bien pour vous quand notre titre n'est pas en jeu. Oui, ça va très bien. On est en meneur. On est en meneur présentement. Donc, on se bat pour conserver notre titre. Ah, c'est bien. En bonne position. Ça fait combien d'années vous venez ici à ce tournoi? Ici, ça fait à peu près sept ans, là. Puis, on a recommencé la relance en 2005, à peu près. D'accord. Et on a repris, vu qu'il y avait plus de télévision, on a repris des tournois pro-hommes. OK. On se promène un peu partout en province. J'ai débuté ça en 2005. OK. Donc, c'est la septième année qui se complète, là, cette année. Êtes-vous surpris qu'il y ait encore autant de gens qui vous encouragent? La foule ici, tout à l'heure, on scandait votre nom. C'était épouvantable. Êtes-vous surpris, encore? Non, je ne suis pas surpris parce que c'est M. Vlamins qui nous a mis populaire avec le défilé Meepot, la façon d'écrire les matchs. Et puis, bon, bien, il mettait la gomme un peu. Puis là, on se rappelle avec son fameux birdie. Mais oui, j'ai vu tout à l'heure avec les pancartes, avec Scandé votre nom et tout. Vraiment, chapeau. Je vous souhaite bonne chance d'être dans votre partie encore aujourd'hui. Bien, merci, Sir Garçon. Ça me fait plaisir. On y voit ici des concurrents s'adonnant au rituel d'échauffement avant chaque épreuve. Les athlètes se doivent d'être dans une forme irréprochable, car dans ce sport extrême, tous les muscles du corps sont sollicités et exigent beaucoup d'endurance. Les affrontements sont impitoyables et chaque adversaire, plus redoutable les uns des autres, savent tous que la compétition y est très, très féroce. La rivière, le 16e. Oh, attention! Birdie! Incroyable! Renversant! Superbe! Dans son cas, c'est un cinquième! Un septième pour l'équipe. Incroyable! Regardez sa réaction. Il n'en revient pas. Écoute, ça va pas super bien aujourd'hui. Au moins, j'assure la part. C'est tout le temps deux coups, mais j'ai décidé de chercher le birdie. J'ai mon partenaire ici, Guy, qui s'occupe de ça, les birdies. Mais non, jusqu'à là, on se tient aux alentours de 28, 29. C'est pas super, mais on pourrait jouer mieux. Et puis, comment ça se passe pour vous aujourd'hui? La première partie, elle se passait très bien. On a sorti des gros scores, mais là, notre deuxième tour de terrain est un petit peu plus tranquille. On se met de la pression inutilement. On va jouer un petit peu sur les breaks, quand on n'aimait pas. OK, mais vous avez votre foule qui vous supporte? Ouais, c'est ça! On fait ce qu'on peut. On va essayer de ferrer sans force dans les quatre derniers trous. Ouais, allez, gars! Comment vous sentez-vous de jouer avec une grande vedette du minipote? On est habitué. On sait comment acquier. On est habitué de jouer avec. Ça fait des années qu'on joue ensemble. On s'habitue à son comportement, à son attitude, à ses performances. Si on fait deux, on gagne. Si on fait deux, on gagne. Fait qu'on va aller faire la job. Mon épouse va aller faire la job. Et comment ça s'est passé aujourd'hui? Bien, pour nous autres, c'était pas si pire, là, mais les Carmoniers sont légendaires. Ils ont très bien gagné. Vous êtes en troisième position. Vous avez malheureusement perdu en prolongation. C'est ça. La défaite en prolongation, c'était le quête. C'est d'avoir fini à un coup de la première place qui nous laisse un coup à mer. Ouais, c'est vraiment ça. Parce que la prolongation, on l'a joué vraiment juste... On avait encore sur le cœur de voir un coup de distance. On était déçus de ce qu'il y avait. On a bien joué. On était heureux. On revoit les coups qu'on a manqués. On est déçus. À un coup de distance, on savait qu'on était capable de l'avoir. Aujourd'hui, c'est ça qu'on essayait. On a bien joué. Bon, oui. On a fait 36 trous avec l'équipe qui a fini en deuxième. On va jouer en prolongation comme eux autres. On a aimé ça jouer en prolongation comme eux autres, mais pour la première place. On a fini cinquième aujourd'hui. Ça a pas super bien été. Malgré qu'on a eu du fun. Mais je peux te dire que le plus grand fun que j'ai eu, là, ça va être en présence de ces garceaux ici, en ce moment en même. C'est pas n'importe qui. C'est un reporter assez connu au niveau international. Puis, regarde, j'ai la chance de demander un autographe. Je pense que c'est ça que je vais faire être là. Deuxième position pour votre équipe. Comment vous vous sentez? C'est de savoir un petit peu quand on sait que l'équipe de Gilles Girard aussi a perdu un coup par un coup. Par un coup, oui. On se rappelle les trous d'avant. Oui, oui, oui. C'est frustrant un petit peu. Mais regarde, il faut donner une crisse d'accord. On se reprend l'année prochaine. Vous aussi, vous étiez en deuxième place. On était en deuxième place. On jouait un trou. Bien, le premier qui faisait le trou d'un coup, il gagnait la deuxième. En prolongation. En prolongation. Oui, qui a été très serré. Très serré. Et puis, je donne le crédit à Cal Carmoni qui a gagné par un trou d'avant. C'est nous autres. On s'est enfargé un petit peu sur deux trous, nous autres. Mais ça a quand même bien été. On a passé une très belle journée. Oui, les champions incontestés du miniport au Québec. Puis, ça n'a pas été trop difficile aujourd'hui. Bien, ça n'a pas été facile, mais disons que mon épouse a fait deux charges de cinq birdies en ligne. Une charge au mini, sur le mini. Puis, il y a une charge de cinq birdies sur le maxi, en troisième partie. C'est ce qui nous a permis de garder nos trois coups d'avance. Donc, Suzanne, vous avez été l'une des leaders. Oui, elle aussi l'a fait. Bien, bien, oui. Bien, félicitations, vous donnez. Merci, monsieur. On va être de retour l'année prochaine pour 3-4 reprises durant la saison en 2012. Donc, si vous voulez les voir en personne, c'est ici que ça se passe. C'est ici, à Sherwin-Gand. C'est déjà terminé. Oui, oui. Toutes bonnes choses en fin, mon cher ami. Tout un tournoi. Oui, et deux années de suite, les Carmoni ont remporté le titre. Oui. Oui, ils ont pris une année de break, mais ils retournent en phase deux années de suite. Et d'un point, d'autres concubins, Marie et Charles Trossier, ils ont déjà gagné le trophée dans les années passées. C'est bon, merci de t'en accueillis. A bienvenue au mini-pot de Sherwin-Gand-Sun. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501